Au Fab Lab à Corté, on n'est pas très loin, allez, quelques minutes de voiture, juste le temps pour nous de venir rejoindre la confiserie Saint-Sylvestre, juste le temps pour nous aussi de... juste le temps pour nous de respecter les normes d'hygiène, c'est important, on va en parler. Alors là c'est la partie boutique, vous avez vu, alors il y a des pâtes de fruits, il y a des nungas, il y a bien sûr du chocolat, ça c'est la partie que vous pouvez voir quand vous venez ici à la confiserie Saint-Sylvestre, il y a quelqu'un qui vous accueillera, qui vous expliquera, et puis il y a cette porte que vous ne pourrez pas passer, et nous comme on est bien habillés, on peut la passer. Suivez-moi, oui il y a quelqu'un qui nous accueille, c'est la personne qui est là, voilà. Quand vous arriverez, il y a sûrement cette personne qui vous fera coucou et qui vous expliquera plein de choses, mais nous, on passe dans les entrailles de la confiserie Saint-Sylvestre, il y a Alexia qui nous attend, enfin, elle sait qu'on ne va pas tarder à venir, et j'avoue que je n'ai pas tout dit. Elle devrait, 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 elle devrait être pas très loin. Yes. Je lui avais dit, je viendrai, je te surprendrai en plein direct, continue. Continue, ne t'arrête surtout pas. Bonjour. Bonjour. En plein activité. En plein activité. C'est quoi là ? Ça sent ? Ça sent le caramel à la framboise. Continuez, continuez. Oui, attention c'est chaud. Je disais, on a la chance d'être dans les entrailles. Faites comme si j'étais pas là, je sais que c'est pas évident, évident. Juste une petite info, comme on a des petits problèmes de réseau ici, parce qu'à sauver, le réseau passe pas super bien, on a réussi à négocier du réseau pour Laurent Simon-Poil qui est derrière la caméra. Malheureusement, moi, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mon téléphone dans les mains, mais il y a quelqu'un en coulisses qui se charge de répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas, posez des questions à Alexia, on pourra vous répondre. Posez des questions concernant sa production, concernant ces choses vertes qui ressemblent à de la pistache, concernant du caramel, concernant du chocolat. Elle vous répondra avec son équipe pendant ce direct. Bonjour, on s'était rencontrés il y a presque dix ans, à la confiserie. Ah, le temps passe vite, ça s'est bien développé. À l'époque, on avait combien de produits différents ? On avait déjà une bonne gamme de confiseries, fruits confits, caramel, pâtes de fruits, et on lançait la gamme de chocolat. C'était le début, je me souviens, il n'y avait pas une histoire de chocolat de verveine ? C'était le début, oui. Il y avait une histoire de chocolat de verveine, je crois me souvenir. C'était, je ne sais plus, une sorte de thym. Oui, il y avait un truc comme ça. Ça va couler ? Ça va couler. Papier sulfurisé ? Je suis devenu spécialiste en papier sulfurisé. Très bien. On va donner un petit peu de mélange. Donc ça, c'est un caramel pur fruit, sans colorant, sans conservateur. Et donc on fait ce qu'on appelle, nous, un cœur de fruit. Alors, juste pour info, durant ce live, à des moments donnés, vous allez voir Alexia qui fait « Non, non, ça je ne veux pas le dire » ou « Non, non, ça tu ne montres pas ». C'est parce que, oui, on a des secrets dans la confiserie, et « Non, on ne veut pas tout montrer ». C'est important, ça, d'avoir ces petits secrets. C'est aussi ce qui permet de faire ta différence et ta renommée. Il y a un savoir-faire, et puis après, moi, j'applique le proverbe qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Bon, là, tu n'es pas super, super caché, soyons honnêtes. On va un peu te voir, mais on trouve le bon dosage. Déjà, pour venir, il faut me chercher. Déjà, pour trouver. Bon, il y a quelques écriteaux, un peu défraîchis, mais on les trouve. On les trouve. Ça va finir en plaques, ça va finir en… Ça va finir en plaques, qu'on voit là, qu'on va voir. Et ensuite, demain, on va les couper et on va les papilloter. Alors, on a déjà fait une production hier, qui est coupée aujourd'hui. On va aller la voir, là. Donc, on laisse reposer combien de temps, ça ? La nuit. Toute la nuit. Et ensuite, ça passe à… Tu sais quoi, on suit le produit. Là, au départ, c'était quoi ? Alors, il y a de la framboise, c'est de la pâte, c'est des… Le départ, c'est un caramel, donc du sucre, de la crème, du beurre. Voilà, ça, sucre, crème, beurre. Et beurre. Ça, c'est du caramel. Ça, c'est du caramel. Derrière. Et ensuite, nous, on y fait ce qu'on appelle un cœur de fruits. Donc, c'est des framboises qu'on va travailler, qu'on va cuire. On prend directement de la pâte de framboise ou tu pars… Non, tu ne peux pas partir des fruits directement, c'est… Si, alors nous, on part où de fruits, de la purée. Ça dépend après du type du fruit qu'on va trouver sur place. Mais principalement, oui, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait. Ça sort de là, ça se repose 24 heures ? Ça passe à côté. Ça passe à côté. Mais nous aussi, on passe à côté. Alors, attention aux oreilles. Ça fait un peu de bruit, mais je te promets, on était à la biscuiterie d'Affar, on a connu violent comme bruit. C'est là-bas ? Là, c'est là-bas. Donc là, ils ont été coupés, déjà. Qui les coupe ? Une machine ? C'est une machine, on a une scie semi-automatique. Donc, il y a une personne qui travaille dessus, ça peut être une fille ou un garçon, c'est très léger. Voilà, ils ont coupé en enveloppes au fur et à mesure. Et on récupère les petits cubes ici. Voilà, et on les met dans la machine. Donc, il y a des formats différents suivant les clients et ensuite l'emballage aussi. Et ça fait... Après, il faut les trier, évidemment. Et ça fait des petits caramels bien papillotés. Ça, tu le faisais déjà avant. Oui, on en faisait déjà avant. Mais à la main. Mais à la main. Et ça prenait du temps, on passait à 5 à papilloter. On les coupait même au couteau. Chérie, ce week-end, on papillote. Papillote. Et à l'époque, c'est vraiment... Chérie, on fait le week-end. C'était en mineur, c'était 3 kilos. Et encore. Continue ? Oui, bien sûr. Allez, fais-moi découvrir. Là, orange, citron. Orange, citron. Entre les deux. Gingembre. Gingembre. Ça, c'est pour tout ce qui est fruits confits, pâtes de fruits ? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle des fruits sucrés. Donc, on va le consommer comme ça. Ou alors, ça, c'est pour un client spécial sur le continent qui s'en sert pour décorer des gâteaux. Donc, tout le gingembre, pareil, il est coupé au couteau. Bon, voilà, on pousse très attention. Là, il y a des pâtes de fruits qu'on a faits, pareil, hier, qui sont en attente. On va faire sécher. Pareil, 100% fruits, pâtes colorants, pâtes conservateurs. Tout est naturel. Alors, de temps en temps, vous allez entendre Alexia qui dit ça, c'est pour un client spécial, ça, c'est pour un client. Tout le monde le sait, tu travailles avec des grands noms du continent. On n'a pas le droit de les citer. C'est une demande pour eux. Certains ne veulent pas que ça se sache, mais c'est important pour toi, c'est une forme de reconnaissance de savoir qu'il y a de grandes boîtes qui font appel à toi. Nous, on s'estime chanceux. Après, on a choisi cette voie-là. C'est une chance pour nous parce que ça nous permet aussi d'avancer. Quand tu dis on a choisi cette voie, c'est la voie du produit assez haut de gamme, de qualité. Pour moi, le haut de gamme et la qualité, c'est un savoir. Après, le passionné qui fasse n'importe quoi, que ce soit des sacs de chaussures, le haut de gamme, c'est un produit qui est fin, un produit qui va durer dans le temps, un produit qui est reconnu. Pour moi, c'est cette voie-là. Les nougats, la clémentine. Là aussi, on a diversifié. Arômes, agrumes, basilic, clémentines. Alors, tous nos nougats, c'est pareil. On est 100% fruits. Tout est travaillé ici. On fait ce qu'on appelle des cœurs qui, maintenant, sont vendus aussi sur le continent. On s'en sert dans des glaces, dans des pâtisseries, dans des macarons. Et donc, ce savoir-faire qu'on a là, on s'en sert aussi pour nous, évidemment, pour tous nos nougats. Il est frais ici. Il ne fait plus frais. Il fait 16 degrés. C'est la température au sein de la confiserie. En gros, c'est 16 degrés de partout. Partout, oui. Donc là, c'est l'enveloppage. La même chose que tout à l'heure, mais version nougat. Oui, et puis c'est ce qu'on appelle du flopac. C'est thermoscellé des deux côtés. C'est encore un petit peu différent. Ça nous permet de mettre un logo dessus ou le nôtre, celui d'un client. Tu as le droit de le dire ? Le nôtre, oui. Ah, le nôtre, pardon. Excuse-moi. Donc là, si je fais ça, tu vas me frapper sur les mains parce que... On ne peut pas toucher avec les doigts. Je n'ai pas le droit de toucher avec les doigts. Oui. C'est juste parce que... Oui, mais direct. Réponds. C'est pour des raisons d'hygiène. On n'a pas le droit de toucher, nous. Non, parce que là, si tu n'as pas lavé les mains, tu as le droit. Donc, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai le droit parce que... Ah oui, j'ai vu. Le petit psy-tac du tout à l'heure. D'abord, on se lave bien et voilà. Tu veux aller voir la machine, Laurent ? Elle est assez impressionnante. Vas-y. Je vais peut-être sortir. Il n'y a pas de place. Ça passe, ça passe. Et ici, on ne peut pas être maigre. Voilà. Là aussi, la machine, je ne me souvenais pas. Elle n'y était pas avant, la thermoscellé? Oui, il y a 10 ans, elle y était déjà. Et celle-là, encore plus vieille. Celle-là, elle y était avant moi. Celle-là, elle y était avant toi. Raconte-moi, la confiserie Saint-Sylvestre, elle date de maintenant... Donc, elle a été créée en 83. 83 par ? Par mon père, Marcel Souti. Et toi, tu as décidé de reprendre... Enfin, tu as décidé... Tu n'avais pas le choix, je crois. C'était une sorte d'évidence. Il fallait que je reste ici. Non, mais je suis trop bien pour partir. Une confiserie, alors on le voit, c'est des machines qu'il a fallu acheter. Il faut investir dans des machines au niveau de la production, au niveau de l'emballage. Mais ce n'est pas le cœur du métier, même si c'est très important. Le cœur du métier, c'est des nouvelles recettes, des nouvelles formules, des nouveaux produits. Ça, c'est toi? C'est de la recherche et c'est de la passion. Voilà, on ne peut pas. Comment tu pars? Raconte-moi. Tu as inventé des trucs bien à toi. Non, par exemple, on va parler en confiserie. Bon, nous, notre cœur d'activité principale, on est reconnu pour. Ce sont nos oranges, nos écorces oranges et nos aiguillettes. Mais après, en confiserie, c'est tellement large. Et nous, quand on a la chance de travailler avec certains chefs, on va comprendre leurs besoins. Et c'est là qu'on va pouvoir créer des nouvelles choses. Donc, je disais... C'est un échange vraiment avec les chefs. Ils disent, c'est moi, je cherche quelque chose où il y aurait plus de fruits rouges ou moins de ça ou plus de sucre, du gingembre. Après, on fait du sur-mesure. Ce qu'on fait pour un, on ne fait pas pour l'autre. Bien sûr. Parce que bon, ce sont quand même après des grandes maisons qui, bon, sont quand même concurrentes. Qui donnent des fois aussi le ton. Qui donnent le ton, tout à fait. C'est pour ça que je dis, nous, on est chanceux d'avoir ça parce que finalement, on est au cœur de tout ça. Et on sait à l'avance, voilà. C'est donc qu'ils ont... Un petit coup d'avance, allez. C'est un petit coup d'avance. Et voilà, ça, ça nous permet d'avancer et ces échanges vraiment qu'on a avec les chefs. Excuse-moi, là, ce qui est rose, c'est des nougats à... À la framboise. Au-dessus. Naturels toujours. Au-dessus, c'est clémentine. Clémentine, on voit des petits morceaux. Et en dessous, c'est une recette spéciale pour un célèbre pâtissier parisien. Là aussi, il ne faut pas dire son nom. C'est pas le tien. C'est pas le mien, non. C'est un nougat basilic clémentine. Si c'est pas le tien... C'est le mien. On ne sait pas. Voilà, c'est facile, ça, là. Alors, là-bas, on l'a vu. On met... Là-bas, on l'a vu. Là, on l'a vu. Où tu m'emmènes ? Donc, maintenant, on va descendre dans le... On descend ? Oui, on descend. On emmène Laurent avec nous. Je suis désolée, Laurent. Je ne peux pas te faire goûter tout. Je suis vraiment désolé. On va tout goûter, là. Bien entendu. Je le rappelle, c'est pas parce que pour des raisons de réseau, je n'ai pas mon téléphone avec moi que je ne vous réponds pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a quelqu'un en coulisses qui se charge de vous répondre. Et n'oubliez pas, bien entendu, de partager ce live et de partager vos coucous à Alexia et à la Confiserie Saint-Sylvestre. Et puis, vous retrouverez, bien sûr, ce live ensuite en intégralité sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. YouTube. Tu n'es pas à fond sur les réseaux sociaux. Non, pardon. Je suis nullité parfaite. Tu es nulle ? Attention, il y a les escaliers. Tu es là. Mais la Confiserie est bien présente sur les réseaux sociaux, quand même. Un tout petit peu. Le gros de ta clientèle, c'est quand même des grands comptes, les particuliers, bien entendu. Mais en grande partie, c'est les grands comptes, les grands groupes. Tout à fait. Alors, bien sûr, tu ne refuses pas le particulier. On voit qu'il y a la boutique là-haut, mais ce n'est pas ta quête première. Allez. Non, 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 non. Maintenant, on change un peu de bord. On développe la marque Alexia Santini. Pardon. On va développer la marque Alexia Santini. On va travailler un peu plus avec les épiceries fines, des boutiques, etc. Mais principalement, c'est les grands comptes. Donc là, c'est une pièce qui a été aménagée pour le... Je ne la connaissais pas. Le conditionnement. Si, pourtant, elle l'était parce qu'on n'était juste à côté. Oui, mais il n'y avait pas les portes automatiques à l'époque. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui, c'est sûr. Oh, les fruits comme ça. Ça, c'est impressionnant. Alors voilà, ça, c'est du magnifique pamplemousse star rubis de chez nous. Donc, on le fait récolter sur la plaine orientale. Ça vient de la plaine orientale, là. Il y était la semaine dernière. Alors, je vais t'expliquer. J'étais avec Simone Riolac la semaine dernière. On parlait, bien sûr, des agrumes de Ninra. Et elle m'a dit mais tu sais qu'on est en partenariat, nous, avec une confiserie. Mais ça tombe bien. On va la faire la semaine prochaine. Tu travailles avec eux ? Avec Ninra, oui. On travaille. C'est quoi l'idée ? C'est de voir tes besoins de toi au niveau agrumes et de voir s'il y a des... Non, mais c'est bon, il y a des bons échanges. Ça fait longtemps que mon père les côtoie. Voilà. Et après, là, on a aussi des fournisseurs de longue date. Voilà, donc ils savent la qualité qu'on fait. Donc là, c'est une machine qui peut faire des petits cubes. Attends deux minutes, Marie, vous allez voir. Parce que là, on a vu un gros morceau rentrer et... Et c'est des petites baguettes. C'est des petits cubes. Avec le doigt, c'est-à-dire. D'accord, c'est des petits cubes. C'est des petits cubes de fruits, donc on va le décliner en orange, en citron. Ça a l'air pâteux, ça se décroche ensuite en petits cubes. Oui, quand on fait un mélange. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il est comme ça parce qu'il est tendre. C'est-à-dire que quand il va se mélanger à une masse, à un gâteau, il y a tout qui va fondre et il ne va pas y avoir un bout au dur. D'accord, c'est pas... La transition entre le gâteau et les pâtes se fait en douceur. C'est pas gâteau, 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 fréquent-fli, dur, gâteau, gâteau, gâteau. C'est dur qui colle aux dents. Non, non. Donc on fait... Il s'intègre... Donc ça, après, on fait ce qu'on appelle les... Donc là, c'est ton... En gros, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les trucs où on met les pommes de terre entières, on appuie, il sort des frites. Oui, voilà, grossièrement. Pour faire simple. Exactement. On vous a coupé dans votre travail, je suis désolé. Montrez-moi, montrez-moi. Je suis désolé, moi, je regarde. Ça, j'ai le droit de regarder ? Mais la caméra n'a pas trop près non plus, c'est ça ? Alors, on en met un comme... Deux, l'un sur l'autre. D'accord. Tac. Et ça, pour faire ses... Vous voyez ? Bon, là, on sort les doigts, en gros. Oui, pardon, pardon. Ce qui est important dans son travail, c'est pas de mettre ses écores, c'est qu'à chaque fois qu'elle les prend, elle les touche. C'est-à-dire que... Elle ne fait pas que les prendre. Elle ne fait pas que les prendre, non. Celles qui sont, ce qu'on estime, trop fermes, elle ne va pas les mettre. D'accord. Et celles qui sont trop souples, qui vont être trop mêles, elles ne vont pas les mettre non plus. Donc, elles vont te destiner à tout autre chose. C'est pas juste, regarde, mets-les dans le truc. Si je le fais moi, je vais toutes les mettre et je vais te pourrir de ta production. D'accord. Pour en arriver à ça, toi, tu as récupéré ça en pleine orientale. Et pour arriver aux fruits confits comme ça, c'est... Pour faire un fruit confit, il faut compter de trois semaines. Trois, quatre semaines. C'est long. Et ça dépend du fruit. C'est très long. Mais c'est très bon. Comme disait l'autre. Tout ce qui est long est bon. Je ne l'ai pas dit. On ne va pas faire de pub pour des eaux naturelles. Voilà. Hop ! Je vous ai volé votre bouteille d'eau. Pardon. Un mougat spécial pour un client particulier. Ah, d'accord. Oui. Non. Voilà. Ça, c'est quand on dit pour un client particulier. C'est-à-dire qu'il y a la marque dessus. Moi, je l'ai vue. Elle est un peu partout. En fait, j'essaye de tout cacher. Mais ça, elle n'a pas le droit de le dire. Voilà. Là, ça va. On ne voit pas. C'est le fameux nougat à la framboise. Ça, c'est du nougat à la rose. À la rose. Et ça, c'est une demande du fameux client particulier. Oui. Il a trois parfums qui lui est propre. Rose, pistache et une sorte de miel. Voilà. Et après, on fait pour d'autres du nougat à la rose, mais avec des éclats de framboise. Mais c'est une masse qui est tout à fait différente. Le nougat à une autre couleur. Ça n'a rien à voir. Chaque client, sa recette. Les échanges. Alors là, voilà. On sait que c'est un grand client. Mais les échanges avec les grandes boîtes comme ça et ta confiserie, c'est vraiment du partenariat. C'est de la commande pure. Il y a un échange au niveau du goût. Il y a tout. Il y a de la prestation. Ou c'est juste de la prestation en disant, regarde-moi, je veux exactement ça. Point. Ah non, non, non. Nous, on est là. On a l'écoute. Au contraire. Mais vous êtes force de proposition. Tout à fait. Par exemple, quand il y a un célèbre pâtissier qui nous a demandé de mettre pour lui des caramels au point, on a mis deux ans. Voilà. Après, il y a le goût, il y a la couleur, il y a la texture. La capacité à aller travailler. Exactement. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec le client. C'est rassurant aussi, un partenariat comme ça que tu arrives à mettre en place. C'est rassurant parce que tu sais que ce n'est pas du jour au lendemain qu'un partenariat va s'arrêter. Eux aussi, ils ont investi du temps sur ta structure. Moi, j'en ai investi. Après. Mais aussi, ils se disent bon, maintenant qu'on est au point avec elle, on ne va pas la lâcher. C'est la meilleure que nous. Ah, tu crois que... Mais c'est pour ça que tu restes la meilleure ? C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on travaille. On va où ? On va passer à côté. On passe à côté. Chocolat ? Ah oui, on va être obligé de parler de chocolat. On va en parler aussi demain de chocolat avec Aline, si tu veux savoir, enfin, avec les chocolatiers de Bigouille que tu connais, je suppose, bien entendu. Oui, bien sûr. C'est des concurrents, parce que je n'ai pas de concurrents, moi. Tu n'as pas de concurrents, voilà. Hop là, on arrive au bon moment encore. À chaque fois qu'on arrive ici, j'ai l'impression qu'on arrive au bon moment. En fait, ça ne s'arrête jamais. Non. On est sur quoi, là ? Vas-y, aide-moi. Donc ça, on fait, pardon, un praliné qu'on va fourrer dans des moules qu'on a préalablement... Il y a eu les coques qui ont été préparées. Oui, exactement. On a mis d'abord la partie noisette entière et un fond. On a mis un fond, des petites noisettes. Ah, ça, je suis un champion de la poche. J'ai vu. J'ai vu ce matin, ce n'était pas des merveilles. C'était magnifique. J'ai vu mon mouvant. Personne ne se moque. J'ai réussi à être... C'était sublime. Je crois que tout le monde s'est foutu de moi. C'est clair. Surtout Laurent Simon-Poil. Il paraît que je n'avais pas le... Bon, allez, venez, vous, vous allez remplir là. Vous partez d'où ? Je finis juste ma plaque là-bas. La plaque là-bas. Comme je suis devenu un spécialiste de la poche... Non, vas-y, Laurent. Il m'énerve, ces gens. Ça a l'air tout le temps super simple. Mais il est très simple. Tac, tac, touc. Tac, 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 touc. C'est comme conduire ou faire du vélo. Je préfère conduire ou faire du vélo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis meilleur. Ça reste... Il y a une partie qu'on automatise. Mais il y a une partie où on... Oui, il y a des choses qu'on va automatiser pour simplifier. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est produire. Et il n'y a aucun produit qui part de chez moi sans qu'il soit testé au niveau du goût, de la taille, de la couleur, de la texture. Ça, c'est impératif. Que je sois petite ou que je grossisse, ça sera toujours ma ligne de... Parce que, autant c'est très long à se fabriquer une réputation, autant pour la faire descendre, ça peut être très rapide. Tu te loupes. Et puis c'est mon travail. Après, c'est ton bébé aussi. C'est un savoir qui... Voilà, il faut... C'est un travail qui n'est pas souvent. Mais pour ça, voilà... On a le droit de parler de quantité de production avec toi ou ça t'embête ? Non, on peut. À la louche, c'est... Si on fait tous les produits, c'est en kilos par an ? Les pâtes, les nougats, les chocolats, on ne peut pas parler comme ça ? Non. On ne peut pas parler comme ça ? Non. Raconte, alors en gros, ça représente quoi ? Plusieurs centaines de kilos de chaque. Plusieurs centaines de kilos. Je sens qu'elle ne sera pas plus précise que cela et ce n'est pas grave. Moi, j'ai vu ça. Alors, je t'avoue, quand je suis passé dans ta boutique, j'ai vu des noisettes enrobées avec juste du chocolat. J'ai vu ça. Et amandes, c'est ça ? Noisettes, amandes, et on fait aussi les pétales. Ça, c'est ? Ça, c'est noisettes. Ça, c'est juste parce que... Elle est torré, caramélisée. C'est parce qu'il y a une personne en face qui salivait. Et tiens, voilà, voilà. Pour Laurent Simon-Paul. C'est délicieux. J'ai vu du chocolat en tablette, du chocolat concassé. Je sais, on m'a envoyé à l'oreillette. Tu sais quoi la grande différence entre le chocolat en tablette et le concassé ? Non, mais en fait, c'est un mélange où on met à l'intérieur des fruits secs. Voilà, c'est pas... C'est pas parce que vous avez fait tomber la plaque que vous le vendez concassé. Non, on l'a pas fait tomber par terre, on l'a pas cassiné, non ? Voilà, encore une pièce. On passe d'une pièce à une autre. Les moules. Bonjour. Ça s'appelle ébarbé, tu vois. Alors ça, on me l'avait dit. On ébarbe. On enlève le surplus qu'il y a sur ton moule. C'est ça. Ébarbé. Ce qui est important, c'est une fois que le chocolat, il commence à prendre, c'est de le retourner pour qu'il y ait cette espèce de petite collerette qui se fait tout le tour. Qui va permettre de coller. Tout à fait. C'est là qu'on fait le raccord entre les deux faces. Non, mais je vais recruter. Attends, ma petite dame. En fait, c'est juste parce que je suis gourmand. C'est ici, là, qu'on a la petite collerette qui va permettre de rejoindre les deux faces. Et puis ça, c'est toujours magique. Je crois que c'est un truc de gosse. Oui, je crois aussi. Quand mes filles viennent, c'est vrai que je suis obligée de faire attention parce qu'elles ont tendance à... Ça, c'est dans les dessins animés, dans le fantasme des dessins animés des enfants, il y a cette fontaine de chocolat. Et tu as envie, hein ? Mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que si je touche là, on jette tout ce qu'il y a là. Oui. Parce que je suis plein de choses pas belles. Je me suis lavé les mains avec ton chichi. Je te donne des petits gobelets et après, on peut manger. Il n'y a pas de problème. Encore une pièce, encore une pièce. Tout est... Le chocolat, il vient d'où ? On a le droit d'en parler. Ça, il ne faut pas le dire. C'est un des secrets. Non, j'ai plusieurs sortes de couvertures. Je travaille avec différents fournisseurs. Il y a Barry, il y a du Valrhona, il y a du Vace, il y a du chocolaterie d'Opéra. Mais je fais aussi beaucoup d'assemblage. C'est là ? Je ne m'étais pas à dire... C'est comme pour le café, on met un peu d'arabicat, un peu de robustin, un peu de truc. Oui, ce qui est important, c'est que, comme moi, je ne travaille pas la couverture, je l'achète, je façonne, c'est-à-dire que je vais adapter la couverture à l'intérieur de mon produit, que ce soit une ganache ou un praliné, si je veux que je sois fort, pas fort, voilà, acide, etc. D'accord. On va prendre des petits... J'en prends un, c'est juste... Ah, on prend la plaque entière ? Oui, c'est pour vous, c'est ça, au fur et à mesure, on goûte. Oui, j'ai goûté, on a goûté amande. Ça, c'est l'amande. Merci. C'est pas mauvais amande. On repasse là et puis on va monter... Je sais qu'on nous demande en direct où on peut retrouver tous tes produits, soit dans des grandes marques sur le continent, mais ça ne sera pas marqué que ça vient de chez elles, soit... Pourquoi ? Tu n'as pas une boutique en ligne ? Non, pas encore. On est très en retard. Non, mais je... C'est sûr, pour nous trouver, il faut vraiment avoir envie. Non, on n'est pas... On n'est pas du tout à jour. Tu es super demandé. Il y a des super produits. Mais... On se cache, on ne veut pas. Alors, je vais vous donner l'adresse exacte juste en dessous. Je vous ferai un plan GPS, les heures d'ouverture et vous venez en nombre ici. Vous allez voir si elle va ouvrir une boutique en ligne. Non, mais ça va se mettre en place de courant de l'année. On y va tout doucement. On prévoit aussi une phase d'investissement. On n'était pas venu ici encore. Ici, bien sûr. On est passé par là tout à l'heure. Oui, ça va. Oui, oui, c'est là-bas. Excuse-moi, on passe de pièce en pièce et après, j'ai l'impression de perdre. Tu nous emmènes où ? On a fait tout le tour ? On a fait le tour principal. Après, il y a du conditionnement, du stockage. Ce n'est pas intéressant. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller détailler du praliné qui m'attend parce que j'avais oublié. Viens, pense. Tu n'es pas sur un poste précis dans la journée, une journée classique. Tu passes de poste en poste. Comme là, tu viens de dire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? On va détailler du praliné. On va détailler du praliné. Mais alors, on ne va pas le détailler avec la guitare et tout la tirail. On va faire des petits cœurs parce que tu sais, bientôt, c'est la Saint-Valentin. Oui, on m'en a parlé. Je n'ai toujours rien fait. En fait, je fais des essais entre deux. Là, en même temps, tu vas m'aider à faire mes essais. Tu vas te manger un petit caramel à la framboise. Qu'est-ce que tu as vu là-haut ? Un petit caramel à la framboise pour le... Je te l'ouvre ? Non ? Il se le met de côté. Tu as raison, moi aussi. Pourquoi ça sonne là ? Non, ça va. Rien de grave. D'accord. Alors, le moule. Les moules. On va regarder. Il va falloir les enrober. Et il va falloir qu'on ferme ça. Satifa ? Voilà. Oui, Laura. Oui. C'est délicieux, il a dit. Parce qu'il vient de goûter le nougat. Et puis surtout, il m'a dit qu'il fallait que tu parles seulement dans le micro aussi. Ah, pardon. Moi, je n'ai pas de... Je bouge toute la journée, mais mes collaborateurs aussi. Chacun a des tâches spécifiques, si on veut, sur des machines. Mais après, ceux qui sont au chocolat, ils peuvent aller en confiserie. C'est combien de personnes, tiens, aujourd'hui, la confiserie ? Les personnes qui travaillent à temps plein ? On est entre 15 et 20 personnes. Oh, la bêtise ! Voilà, tiens. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a cassé. C'est bon, ça ? Ça, c'est un test. Ce n'est pas encore définitif. La matière, elle est bonne. Autant ça va changer. Oui, elle est bonne. Mais tu vois, elle a un peu prise, donc on va changer. Le moule te casse un peu la matière autour. Oui, oui, mais je vais faire autrement. Mais ça, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur. Oui, ça va être... Donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas parfait au niveau des formes. Mais comment ? Mais bien sûr que c'est important. Est-ce que ça sera emballé dans le moule ? Ah oui, non, mais ça, ça va être enrobé. Donc il faut que ce soit beau. Donc ce qu'on va faire, on va juste faire des empreintes. Et après, on va les découper. Pourquoi ça casse un peu comme ça ? Parce que c'est trop frais ? Parce que c'est trop frais. On l'a fait ce matin. Et en fait, je suis trop pressée. Et voilà. Il faut attendre. Il faut laisser un peu reposer, on t'a dit. Donc on va attendre avant de faire des bêtises. Sinon, je vais faire un peu crier. Mais celui-là va être mangé. C'est bon. Ça, ce sera le test goût de la journée. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a donc ? Ça, c'est des coques qu'on a préparées. Hop là, il y en a une qui a bougé. Hop là. Les coques à partir de ? Donc là, c'est du chouc à la noire. Ah, un chouc à la noire. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire, en fait. C'est des moules là-bas, d'accord. C'est des moules moulées, ça fait ça. Mais là, l'idée, c'est que tu vas prendre une coque là, une coque là, tu vas les mettre ensemble et au milieu d'oeuf. Et au milieu, tu vas se permettre ça. Non, je vais mettre des petits bonbons. On va mettre des pâtes de fruits, des nougats et ça, voilà, pardon. Tu n'as pas en train de goûter, mais tu vas goûter. Les petits cœurs. Est-ce qu'elle est en train de... Ah oui, des petits cœurs, c'est tout à l'heure. Voilà, exactement. Et c'est celui-là où il y avait la noisette entière dedans. Tout à fait. Eh oui. Voilà. Eh oui. Eh oui. T'es sûr ? Parle pendant que je savoure. Trouve quelque chose à dire. Du bruit. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est une tuerie. Tu as d'autres choses à nous montrer ? Que je te vole. Là, on a fait le tour. Oui. L'avenir. Allez. Tu sais quoi ? Tu vas me ramener jusqu'à la boutique et on va parler d'avenir. Toi, ça fait combien donc maintenant ? Il y a dix ans pratiquement que... Je ne dis pas ça. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Il y a pratiquement dix ans que... Ici ? Oui. Que tu t'impliques, on va dire encore plus, parce qu'en fait, tu y étais depuis ta naissance, pour être tout à fait honnête. Oui, c'est ça. Oui, en gros, tu es ici. Tu peux, n'hésite pas. Et l'avenir ? Qu'est-ce que tu aimerais, toi ? Rester à cette taille ? Ah ben, un ascenseur. Sans glace, ça va te sauver. C'est quoi ? Continuer à développer des produits, à toujours rester sur la même charte, mais qualité des produits, qualité de transformation, toujours ça. À se développer, à continuer d'innover, à continuer de faire des belles collaborations, même si on n'en parle pas, mais pour nous, c'est important. Voilà. Là, on lance une gamme de gâteaux de voyage. De quoi qui ? Des gâteaux de voyage, donc c'est des cakes, des madeleines, des panettones. Des trucs, oui. Tout ce qui tourne à base du fruit. D'accord. Parce que ça se conserve mieux, panettone, cake, que de transporter du chocolat dans des conditions de chaleur qui peuvent... Exactement. Et on retrouve la boutique. Alors là, ça y est, on peut reprendre... On a le droit de reprendre forme humaine ? Voilà, c'est pas ça. Tiens, je te confie ça. Voilà. Merci. Tac, tac, ça j'enlève. Tac. Je te confie tout ça. Merci. Merci, Alexia. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur la Confiserie Saint-Sylvestre qu'il faut absolument penser à dire juste avant de te dire au revoir ? Et que vous étiez content d'être venu ? Bien sûr qu'on est content d'être venu. Prix spécial du jury, prix d'excellence du jury, prix d'or du jury. C'est important de participer à tous ces concours et surtout de gagner des prix ? Moi, je ne suis pas très contre-cours. J'en ai fait deux. Un, c'était le club des croqueurs de chocolat à Paris. Le club des croqueurs de chocolat ? Oui. Et qu'est-ce que... Alors, je ne voulais pas le faire, mais donc M. Hermé qui vient beaucoup en Corse maintenant. Artégouste. Voilà, qui est à Artégouste chaque année. On travaille en collaboration avec lui. Pareil, ça fait vraiment des années qu'on se connaît, qu'il connaît mon père. Il disait, Alexia... Il faudrait que tu montes au concours des croqueurs. Exactement. Qu'est-ce que tu as réussi à faire à son concours ? Oui, oui, oui. Non, puis la troisième fois, il est arrivé. Donc Alexia, le club des croqueurs, c'est tel jour, à telle heure à Paris. Oui, donc il ne fallait pas te laisser le choix. Exactement. Donc je suis montée, on est imapariné et j'ai eu la tablette d'argent. Voilà, j'avais proposé trois chocolats. Ah oui, Corse. Un praliné, une clémentine. Maya, tendresse, clémentine, népita. Nos commentaires, ancien élève de Patrick Roger, Alexia développe depuis 2010 sa propre chocolaterie dans la confiserie faite par Marcel, par son père, mettant en valeur les parfums des fruits, des épices de Corse. Elle réalise des ganaches moelleuses et agréablement infusées Maya au miel du maquis sur ce fond dans la douceur d'une ganache lactée. Bon, ça va, je t'en ai plutôt bien sorti avec l'argent. Oui, c'est pas mal. Mais tu n'aimes pas trop la notion de concours ? Ce n'est pas vraiment ta tasse de thé ? Non, enfin, il y en a un que j'apprécie, évidemment, de concours. C'est le plus convoité, mais bon, pour ça, il faut avoir beaucoup de temps. Et quand on travaille et qu'on produit... Oui, c'est qui ? De quoi ? C'est compliqué. Ah ben, il y en a un beau concours. Vas-y ! C'est le concours de Meilleur Ouvrier de France. Meilleur Ouvrier de France, ça, c'est... Sauf que c'est un investissement d'une année avant le concours. C'est bien deux ans. Deux ans avant. Mais par contre, il faut avoir des gens qui produisent à votre place pour vous laisser le temps de... Donc c'est inenvisageable pour moi. Peut-être pour mes filles. Peut-être pour tes filles, tu en as un ? Deux. Deux, ben voilà. Ça sera à la suite de prendre le relais. Puis toi, pendant ce temps, tu feras un peu la production pendant qu'elles se prépareront au concours du Meilleur Ouvrier de France. Voilà. Merci Aïcha. Un bel avenir. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir fait déguster. On va continuer encore un petit peu. Après, on va faire un peu de sport pour remonter jusqu'à Bastia. Merci à Laurence Imopole d'avoir dégusté avec moi tous ces bons produits. On retrouve bien entendu ce live Facebook sur notre page Facebook. Dès qu'il est terminé, il sera en replay. Ensuite, sur notre chaîne YouTube au milieu d'après-midi. Et puis nous, on se retrouve demain. On va continuer demain à parler de chocolat, je crois, avec Aline. Et puis l'après-midi, on parlera de confiture avec Oma, je crois. Et puis on continuera ensuite avec de la pâte à tartiner et compagnie, et compagnie. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce live Facebook. À demain. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada